Bien, bonjour. Je me présente très rapidement. Je m'appelle Julien Pierre, je suis prof à Odensia Business School et je suis spécialiste du numérique et je travaille plus particulièrement à interroger la place qu'on accorde aujourd'hui aux émotions dans le numérique. Je vais sur plusieurs terrains pour observer un petit peu ça. Je vais regarder du côté des plateformes comme Facebook et puis je vais me pencher un peu plus sur un dispositif comme Facebook Reactions. Je vais aller interroger le travail que mettent en place les community managers. Je vais regarder comment les publicitaires, les annonceurs, les marques vont mobiliser des emojis par exemple. Et puis je vais aussi m'intéresser aux conversations parce que dans ces conversations, en ligne en tout cas, il y a beaucoup d'émotions aussi qui circulent. Quand on a discuté avec les organisateurs de la journée, on s'est dit qu'avec l'approche que j'avais, je pouvais apporter quelques éclairages sur cet objet de la conversation. Et j'ai décidé de mettre une focale sur trois éléments particuliers. Le premier, ça va être la question des émotions, évidemment. Le deuxième, ça va être plus une notion de liberté, de considérer la conversation comme un espace de liberté. Et puis le troisième, de mettre en perspective la conversation et la manière dont on va construire une opinion par rapport à un objet quelconque. Alors pour le premier, sur les émotions, on va démarrer de manière assez simple. En fait, on va faire un test. Alors vous avez déjà pris en main un klaxoon et on va démarrer une conversation sur klaxoon. Mais on va vraiment faire les premiers instants de cette conversation. Donc je vous laisse vous connecter. Vous avez les identifiants qui sont marqués sur les côtés. Quand on démarre une conversation, en général, on dit salut, ça va ? Et puis on va répondre bien, et toi ? Et l'autre va répondre bien aussi. Donc moi, je vais vous poser la même question. Comment allez-vous ? Et puis vous allez me répondre sur klaxoon. Mais je vais vous demander un petit effort en essayant de nommer l'émotion qui vous anime actuellement. Dans quel état vous êtes ? Quel sentiment vous avez actuellement ? Et puis, pendant que vous faites cette opération, et puis on va voir les résultats qui vont apparaître sur l'écran en même temps, je vais vous expliquer aussi d'où vient ce test. En fait, c'est un philosophe qui s'appelle Ludwig Wittgenstein, qui date un peu. Il a publié son œuvre essentielle dans les années 1920, il y a plus de 100 ans de ça. Il posait la question à ses étudiants en disant, exprimez l'émotion que vous ressentez en ce moment. Et le résultat qu'il a obtenu, qui va être à peu près similaire à celui qui va s'afficher petit à petit sur l'écran, c'est que finalement, on n'utilise pas tant de vocabulaire que ça. Alors que dans la langue française, comme dans les autres d'ailleurs, on a à peu près 100-200 mots, 200-250 on va dire, pour couvrir l'ensemble du domaine affectif, dans notre quotidien, mis à part quelques exceptions, on va utiliser 10-20 mots pour désigner les émotions qu'on est en train de vivre. Donc là, on voit sur l'écran, curieux, curiosité, curieuse, donc qui sont plus des éléments en plus cognitif plus qu'affectif, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Mais en tout cas, Wittgenstein nous explique qu'en fait, on n'est pas très doué pour réfléchir sur nos émotions. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'on n'est pas doué aussi parce que le langage ne s'y prête pas. Le langage verbal, en tout cas le vocabulaire qu'on a, ne s'y prête pas, on n'arrive pas à le mobiliser comme il faut. Et Wittgenstein propose, on est en 1920 encore une fois, de dire, voilà, ce serait peut-être plus efficace de faire deux points et un trait, et puis de jouer avec ça pour exprimer des émotions. On est en 1921, et un philosophe vient d'inventer ou de réinventer les smileys, parce qu'on en a trouvé aussi dans les grottes de Lascaux et puis dans d'autres œuvres culturelles sur les différents cycles. Donc, Wittgenstein nous explique qu'effectivement, on n'est pas doué avec nos émotions. Alors, ce qu'on va mettre en place à ce moment-là, c'est qu'on va essayer de regarder comment fonctionne une conversation. Et on voit que dans la conversation, dans le face-à-face, en tout cas, il y a des signaux qui vont circuler. Il va y avoir des mots, mais il va y avoir aussi des postures, des gestes, des intonations, des expressions sur le visage. Tout ça, on arrive à les faire passer. On n'a pas forcément besoin des mots pour identifier les émotions de notre partenaire. Mais par contre, quand on va être en ligne, le corps va rester en suspens là-dessus. Et il n'arrive pas à passer de l'autre côté de l'écran. Donc, ce qu'on va mettre en place, parce qu'on est un petit peu malin par rapport à ça, on va mettre en place des artifices qui vont être utilisés, des smileys, utiliser des emoticons, jouer sur la typographie, par exemple. Et puis, les plateformes et les concepteurs des plateformes sont malins aussi. Ils vont proposer des fonctionnalités affectives pour nous permettre de faire circuler nos émotions et de comprendre les émotions des autres partenaires, des autres participants sur la conversation. Je vous parlais de Facebook Reactions, par exemple. On est dans ce registre-là, et puis d'autres plateformes mettent en place aussi des outils un peu similaires. Donc ça, c'est le premier point. C'est que dans la conversation, en ligne, en tout cas, le corps a tendance un petit peu à disparaître, mais que si on veut le réactiver dans le numérique, on va essayer d'intensifier un petit peu la circulation des émotions. Deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'était la question de la liberté. Alors, dans la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, on nous expliquait que la conversation est née dans le marché. Alors, plus exactement, c'est vrai que si on va sur une place de marché, vous ferez l'expérience ce week-end, si vous voulez, quand on va sur une place de marché, on se rend compte qu'il y a des conversations entre les clients, d'un côté, qui vont se retrouver, discuter entre eux, etc., entre les commerçants, mais pas forcément entre les commerçants et les clients. Si on regarde bien, en fait, sur le marché, si on cherche à vendre des produits, d'abord, il a fallu qu'ils aient été ramassés ou fabriqués. Et la conversation, elle est plus née dans l'activité de travail que dans l'activité marchande à part entière. Dans la vidéo, tout à l'heure, on avait des images d'hommes préhistoriques, c'était la reconstitution, bien entendu, mais on voyait qu'ils étaient en train de discuter ensemble. On sait aujourd'hui que c'est dans cette activité-là, quand le chasseur part après le gibier, quand le cueilleur ramasse ses petites baies, quand une famille est en train de polir des bouts de bois, qu'on va combler le temps en discutant, en papotant, en bavardant, en se racontant des trucs divers et variés. Et de la même manière, quand on sera plus tard dans les ateliers, dans les usines, quand on va serrer des boulons, quand on va travailler sur les marchines, on va là aussi discuter avec ses copains. Après, ça, c'est lié à l'activité de travail. On va essayer de combler notre activité manuelle par une activité un petit peu intellectuelle. Et puis, si on le regarde de manière un petit peu critique aussi, dans une autre sphère de la société, à ce moment-là, on est au 15e, 16e siècle à peu près, on a des individus qui n'ont pas d'activité de travail parce qu'ils l'ont délégué, on va dire ça comme ça, à une autre part de la population. Ils sont rentiers et ils n'ont pas d'autre chose à faire que de se tourner les pouces à longueur de temps. Et ils vont inventer l'art de la conversation, à ce moment-là, pour s'occuper l'esprit, pour faire des jeux de mots, pour échanger des nouvelles, etc. Cette histoire-là, ce n'est pas moi qui l'invente, de la même manière que Wittgenstein tout à l'heure. C'est un sociologue qui s'appelle Gabriel Tarde. Et il a cette définition de la conversation. Alors, je vous laisse lire rapidement. Et on a l'impression, en lisant cette définition de Gabriel Tarde, que la conversation est quelque chose qui pourrait paraître futile, pas forcément nécessaire au quotidien, qu'il ne se passe pas grand-chose à l'intérieur. Mais en fait, nous, dit Tarde, elle peut être extrêmement dangereuse, la conversation, parce qu'elle contient un espace de liberté. J'ai le droit de parler de tout ce que je veux à l'intérieur de la conversation, et ça peut être particulièrement dangereux à plus d'un titre. Alors, le premier, ça va être en termes de sécurité. Si je suis au travail et que je commence à discuter avec mes voisins, je vais décaler mon attention, et puis je risque d'avoir des accidents du travail là-dessus. À un niveau économique, si je discute pendant que je suis en train de travailler, du coup, je suis moins productif. Donc, là aussi, ça peut être un petit peu dangereux économiquement. Et puis, au niveau politique, si je commence à discuter comme ça avec d'autres personnes, je vais m'interroger sur pourquoi, finalement, est-ce qu'on discute ? Qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité sur laquelle on pourrait discuter, par exemple ? Je risque, petit à petit, de rentrer dans une logique un petit peu critique et de me dire, pourquoi moi, je m'ennuie et pas les autres ? Pourquoi moi, je travaille et les autres y s'amusent ? Quelles sont les conditions d'existence qu'il y a aujourd'hui ? Est-ce qu'il y aurait moyen, par exemple, de les améliorer ? Et Gabriel Tannes nous dit que toutes les révolutions qu'on a connues dans nos civilisations sont nées dans les espaces de conversation. Donc, elles peuvent être particulièrement dangereuses si on est au pouvoir, ou elles peuvent ouvrir des champs de possibilités à partir du moment où on entrevoit, effectivement, dans ces conversations, des leviers d'action particuliers. Alors, du coup, Gabriel Tannes nous dit que la conversation, des fois, elle a été interdite. En entreprise, par exemple, passé un temps, ou dans les usines, plus exactement, on a fermé la porte à la conversation, on l'a recanalisée, après, dans d'autres espaces-temps, en ouvrant des espaces pour que les salariés puissent travailler. Dans des régimes dictatoriaux, là, on est complètement dans la censure. Et puis, dans la dictature de l'école, mais en tout cas, en classe, là aussi, on interdit les conversations. Vous vous souvenez certainement de vos bulletins scolaires là-dessus, où le bavardage était pénalisé. Donc, on a cette possibilité-là dans la conversation d'avoir un espace de liberté fabuleux, à condition d'en assumer les risques. On a parlé des insultes tout à l'heure. On peut avoir aussi à l'esprit toutes les questions de réputation et de réputation numérique. Troisième point que je voulais aborder, c'était cette question des opinions. Justement, si j'ai dit qu'en classe, par exemple, on va interdire la conversation, moi, je vais encourager, au contraire, mes étudiants à aller dans le registre de la discussion. Et c'était un point sur lequel je voulais vraiment insister, c'est que la conversation et la discussion, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, il faut bien saisir la nuance qu'il y a entre les deux et comment elle s'articule pour voir après ce qu'on peut programmer ou proposer dans les espaces de conversation qu'on va proposer à nos clients, à nos salariés, etc. Dans la conversation, on l'a vu, on va parler de tout et de rien. Et puis, il y a des moments, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, « Salut, ça va ? Bien, et toi ? T'as vu la composition du gouvernement ? » On était dans de la conversation au début, puis là, on va basculer dans de la discussion. La discussion, on se focalise sur un sujet en particulier. on va argumenter, on va contre-argumenter. Des fois, on va piocher dans nos expériences pour raconter un petit peu, pour étayer un petit peu notre propos. Et puis, une fois qu'on a fait le tour du sujet, on va terminer la discussion et on va retourner dans de la conversation. On va passer à autre chose et essayer de vous souvenir du dernier apéro que vous avez fait avec des copains. Vous avez abordé plusieurs sujets de conversation, les enfants, le boulot, la météo, l'actualité, etc. Et puis, vous avez échangé vos opinions à ce moment-là et peut-être que vous avez aussi, en discutant avec les autres, amélioré vos propres arguments ou entendu les arguments des autres. Donc, dans la conversation, quand elle bascule du côté de la discussion, on a cette construction d'arguments qui va nous permettre effectivement de forger nos arguments, d'entendre un petit peu l'argument des autres. Donc, il faut bien se saisir quand on met en place un espace de dialogue avec un autre qu'il y a des moments où on va être dans de la conversation, on sera très convivial. Il y a d'autres moments où on sera sur de la discussion, vraiment focalisée, avec une bataille d'arguments, plus ou moins polissée. Et du coup, quand on reprend un petit peu cet ensemble sur émotion, liberté et opinion, on a trois modèles de conversation qui coexistent, qui ne sont pas forcément nouveaux, qui sont mis en application de manière un petit peu différente aujourd'hui. Le premier, qui est le modèle de l'émotion, qu'on va retrouver dans l'apéritif, par exemple, le moment qu'on va passer avec ses potes, et qu'on retrouve, qu'on commence à trouver dans des entreprises, soit à direction de leurs salariés, soit à direction de leurs clients, quand elles vont faire des ventes privées, par exemple, ou des soirées privatisées avec certaines catégories de clients. Le deuxième, l'espace de liberté, c'est qu'on va accepter finalement qu'il n'y ait pas de la discussion exclusivement entre le vendeur et l'acheteur, mais qu'il y ait une forme de conversation qui se met en place, et ça, ça existe aussi depuis longtemps, c'est les réunions tupperware. On est à la limite entre l'apéro, entre la conversation, entre la discussion. On va essayer de proposer des produits, on va argumenter là-dessus, etc. Et puis le troisième, cette bascule entre la conversation et la discussion, on va le retrouver dans les chatbots, par exemple. On avait cet exemple sur Jam tout à l'heure, on a l'exemple de Facebook aussi, où on va être dans de l'omni-canal, on va être dans de l'hybridation des contenus, dans l'hybridation des sujets aussi, où on va avoir du multimarque en même temps. Et on voit que tous ces modèles de la conversation, aujourd'hui, se croisent, s'associent, l'un ne remplace pas forcément l'autre. Et c'est bien cet aspect-là sur lequel je voulais insister, c'est que dans la conversation, on va avoir de l'émotion, il faut que ça soit présent dans la conversation, sinon on tombe sur un registre un petit peu plus froid, qui va être la discussion. On a dans la conversation un espace de liberté qu'il faut véritablement préserver le plus possible, et accepter les risques qui sont associés à ça. Et enfin, on a un espace d'opinion, où on va avoir, à l'intérieur de ça, un rapport à l'autre, un rapport à nos expériences, qui, là aussi, sont extrêmement enrichissants, et qui nécessitent, en tout cas, d'ouvrir ces espaces de conversation aux plus d'acteurs possibles. Voilà, c'était les trois points sur lesquels je voulais insister. Donc, je laisse maintenant la parole à Maxime. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada